Salut tout le monde et bienvenue dans la tribu à Max, ça fait drôle, man. Oui, ça fait drôle, absolument. Exactement. C'est spécial, c'est un épisode vraiment qui est à la base pour les gens sur Patreon, mais qui devient éventuellement aussi un épisode de Deal Avec. Dans la franchise de Deal Avec, parce qu'évidemment, quand j'ai parti de la tribu à Max, c'est un espèce d'endroit un peu plus, oui, privé pour aller un peu plus loin qu'on fait des fois avec Deal Avec. La plupart des épisodes de podcast vont se retrouver, évidemment, comme je l'ai dit, sur Deal Avec, mais il y a peut-être qui vont rester ici parce que ça va contenir des informations que... Plus personnelles par rapport à tes convictions, par rapport à tes croyances, par rapport à toi, Max. C'est pour les gens qui aiment ce que tu fais, ils vont se retrouver peut-être un peu plus aussi dans la tribu à Max. Bien, moi, on connaît mes sphères d'intérêt, de passion, je veux dire, évidemment, la remise en forme, la nutrition. Et évidemment, aujourd'hui, c'est un bon exemple, la spiritualité. C'est un mot que j'adore, c'est un mot, comme tout le monde de ma génération, j'ai été levé à l'église le dimanche, oui, j'ai vu que ça. Mais après ça, un moment donné, tu te poses des questions, et c'est pas non plus de l'indoctrinisation, je veux dire ça de même. Non, 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 pas du tout. C'est ce que j'espère faire dans la tribu à Max, c'est vous exposer à plusieurs façons différentes de passer, que ce soit, entre guillemets, oui, des religions, parce qu'aujourd'hui, on va parler, on va effleurer le bouddhisme, ou que ce soit carrément juste des philosophies, comme le stoïcisme. Hé, on l'a dit du premier mot. Non, mais en fait, c'est le taoïsme que tu n'as pas dit du premier mot. Exactement, mais même l'autre, j'ai de la misère, parce que vous allez voir dans l'épisode qu'on a l'air de deux morons qui essaient de prononcer la même affaire, et moi, étant le chef moron. Mais c'est pas d'endoctrinement, parce que moi, je suis athée, puis je veux dire, je ne suis pas sorti de là endoctriné, mais j'étais très curieux. Hé, c'était beau à voir. Ah, ben oui. Moi, honnêtement, j'ai vu qu'on avait tout un épisode quand... C'est la force que tu as posé le plus de questions. Oui, oui, absolument. Et je te voyais curieux avec les yeux qui brillent et tout. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Cynthia Rose. Cynthia Rose, c'est, en fait, un match qui a été fait par ma fille. C'est une carte homme ancienne que j'ai consultée pour la première fois en mai 2022, quand j'étais dans le grand tourbillon de ma vie, et ça a cliqué. On se parle encore quand j'ai besoin de certains petits conseils. Je ne base pas ma vie là-dessus, parce que je pense aussi que tu peux aller très loin dans... Je veux dire, elle va le dire elle-même. Ça peut être très calé, très profond, très nerd. Exactement. Puis non seulement ça, c'est parce que non... Tu sais, je veux dire, la merde... Je n'aime pas l'expression. Tu sais, ce que tu vois, ce que tu interprètes, n'est peut-être pas forcément ce qui va arriver mot pour mot. Mais non. Comme un texte, tu sais, comme si ta vie était un texte de sitcom ou de cinéma. Tu comprends tout ça? Pour laisser place à l'interprétation un petit peu. Exactement. Puis j'étais content aussi qu'on fasse la différence entre ce qu'on considère être une médium puis une carte homme ancienne. Oui, tout à fait. Moi, j'ai consulté les deux. Ça fait que tout ça pour dire que ça a été vraiment un coup de fou dramical. Elle nous a montré un peu. Elle nous a parlé de comment elle fait ses cartes. Puis moi, ça m'a vraiment fasciné. Exact. En fait, comment tu lis, comment tu crées ta carte et comment tu lis le ciel. Puis là, elle disait qu'elle faisait ça deux à trois fois par jour. Mais pas juste ça. Mais l'influence que ça a sur toi en tant que personne. Absolument. Puis les blocages que tu as. Puis vraiment, ça a été une belle discussion de spiritualité. Oui. Puis les gens qui sont dans la Tribune en Max, je suis convaincu que vous allez trouver votre petit quelque chose. Moi, c'est tout ce que j'espère offrir. Des points de vue différents, des sujets différents, des sphères de vie différentes pour que, et on le dit ça dans le podcast, il n'y a personne qui est supposé de suivre les mêmes règlements, tout le monde. C'est un peu pour ça que moi, la religion me gosse. Non, ce n'est pas vrai que c'est dix commandements ou whatever, tu comprends-tu? Je pense que, surtout dans la société d'aujourd'hui, tu vas chercher ce qui te ressemble, ce qui t'aide à grandir. À avancer. Et même des fois, ce qui te confronte, tu sais. Mais c'est... C'est pas une seule vérité. Non, c'est comme aller à une espèce de buffet de spiritualité. Tu prends ce que tu veux et on n'a pas la même assiette, tout le monde. Ben non, exact. J'adore cette image-là, fait que, écoute, avec l'image du buffet, je trouve ça... Je sais que ça s'appelle des lavecs, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu ne fais plus de beatbox. Je n'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Il n'y a pas de casse de ta kiffe, finalement, la style de cette affaire-là. OK, je suis sûr, c'est correct. Alors, c'est correct. J'ai vu des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Moi, je suis content. Ben, un, je suis content qu'on se voit aujourd'hui. Et je ne sais surtout, personne n'a remarqué que j'ai fait un effort, que je ne suis pas habillé aussi simple que d'habitude. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas pourquoi, je me disais, je voulais me sentir été, tribu à Max. C'est vrai, ça fait léger, ça fait léger. Je ne sais pas de commentaires. Oui, oui, un bêche. OK, je vais mettre du linge quand même plus... Relax, tu sais, Maxime Martin, la barre est très basse, l'estimentairement. C'est mi-mande, oui, c'est ça. Et moi, j'ai fait... Hé, j'ai goût d'être coquet aujourd'hui. Ah, tu l'es, tu l'es, c'est beau. Le petit polo rose, ça te va bien. Gros saumon que j'assume très bien. Écoute, oui, ça fait longtemps que je veux qu'on se parle, mais tu sais, on se parle régulièrement. Et moi, en fait, c'est ma fille qui... C'est Livia qui nous a matchés d'une certaine façon, puisque, en fait, tout ce qu'on commence... Parce que toi, tu es cartomancienne, en fait, à la base. Puis pour des gens, tu sais, je veux que les gens sachent c'est quoi la différence entre, justement, tu sais, pas la médium classique, tu sais, puis je ne suis pas en train d'être... Parce que je consulte des fois ces gens-là aussi, mais la différence entre ce qu'on considère être médium, connexion avec l'au-delà et les esprits, puis les cartes. Parce que moi, la première fois que tu m'as fait la lecture de... La carte du ciel. La carte du ciel, on est complètement ailleurs. Oui, oui, vraiment. Bien, c'est vrai qu'il y a une différence. En fait, une médium, c'est une dame qui va... Ou un homme qui importe, là. Exactement. C'est quelqu'un qui, dans ses dons, va être capable un peu de sortir du temps. Je sais que c'est un peu abstrait à comprendre, mais pour aller capter des éléments par rapport à l'âme d'une personne, puis ensuite, elle va revenir, puis elle va te donner des informations qu'elle a captées. Oui. C'est pour ça qu'on ne sait jamais non plus quand, bonne ou mauvaise nouvelle, ça peut arriver. Oui, la personne pourrait le capter. Cependant, l'affaire, c'est que chaque don est unique en soi. La personne qui a un don va aller selon sa façon de faire à elle, qui n'est pas nécessairement la même que l'autre d'à côté. Ça peut être intéressant de voir différentes perspectives. Et il n'y a aucun médium qui a une vérité infuse non plus. Bien non, c'est sûr. Sinon, la vie serait plate anyway. Oui, c'est vrai. On irait une fois par semaine voir c'est quoi nos agendas de la semaine. Bien oui, ça reste une forme d'interprétation par rapport à quelque chose qu'on capte. Donc, ça peut avoir un biais d'erreur quand même. Et de l'autre côté, moi, ce que je fais, c'est des cartes du ciel. Donc, ça veut dire que j'ouvre, dans le fond, le ciel, comment il était, lorsque le bébé a pris son premier souffle, qui veut dire, c'est là qu'on voit que l'âme va s'incarner en quelque part vraiment dans le corps. Ça arrive à la sortie, à la naissance. Moi, je croyais, j'avais entendu dire que ça arrivait au septième mois dans le ventre de la mère. Ce qu'on m'a dit, encore une fois, personne s'y va pouvoir vraiment confirmer la chose. Non, non, mais on partage des hypothèses, des choses à lesquelles on croit qui deviennent un peu nos directives de vie. C'est pas directives, c'est pas le bon mot, mais... Ben, nos directions, je sais pas. Ce qu'on m'a partagé, c'était que l'âme, en fait, va aller dans l'énergie de sa mère. Mais que le moment où le bébé va prendre le premier souffle, c'est là qu'en quelque part, vraiment, l'âme va connecter avec le corps et va s'attacher au corps. C'est beau comme image. Oui, quand même, quand même. Non, mais pas vrai. Oui, puis moi, je trouve que c'est apaisant en quelque part parce qu'il y a des femmes qui vont perdre. Moi, j'ai perdu beaucoup de grossesse, puis ça m'avait apaisée de savoir ça, de savoir qu'au fond, l'énergie, elle était dans mes énergies, mais elle était pas nécessairement née, elle était pas encore... Ça aide sur certains plans pour la femme qui a à perdre des enfants ou... Mais quand le premier souffle est pris, le ciel, comment il est placé, c'est comme si chaque constellation raconte des histoires, touche à une certaine mythologie, et chaque ligne de constellation va engendrer avec les planètes un certain impact sur la personne. Quand on dit, exemple, la Lune nous influence, en fait, toutes les planètes nous influencent, pas juste la Lune. Fait que cette imprime-là va aller par rapport à notre chemin de vie. Fait que c'est encore une fois une interprétation. En quelque part, c'est comme un or. Faut apprendre à connaître toute la mythologie, les lignes. Et moi, c'est de l'astrologie indienne, ce n'est pas de l'astrologie tropicale, donc c'est différent de la partie comportementale. C'est quoi la différence entre les deux? Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque porte qu'on va ouvrir, il y a huit autres qui vont s'ouvrir, fait qu'on va y aller lentement. Faut qu'on va y avoir des notes mentales, ce qui n'est pas notre force signée à toi ni à moi. Tu es meilleur que moi, ça, je le confirme. Moi, j'utilise mon téléphone, fait que c'est mental, pas tant. On a chacun ses talents, en quelque part. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'avait fascinée là-dedans, c'est que l'astrologie tropicale, ça qu'on connaît vraiment en Occident, elle est axée sur le comportement, sur notre personnalité. Et elle est vraiment intéressante, mais elle est différente. L'astrologie védique, elle est vraiment axée sur une libération spirituelle. Donc, c'est dans les Vedas, dans les textes sacrés hindouistes. Et il y a des connaissances... Qui datent de très loin. Plusieurs millénaires, là, vraiment. C'est une des plus vieilles religions qui a existé, c'était l'hindouisme. Et dans les Vedas, il y a des Vedangas. Et dans les Vedangas, il y a Giotich. Giotich, c'est les yeux des Vedas. C'est la lumière, dans le fond, des Vedas. Donc, ça... Tu prends ton des notes parce que je pense que je vais en examiner. Oui, oui, j'écoute tout. On peut-tu le travailler ensemble? Oui, on va s'en travailler. C'est genre qu'on va en examiner. J'ai un petit côté nerd. Non, non, mais c'est merveilleux. Mais non, mais écoute, c'est... Moi, ça me passionne vraiment. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là de... C'est les yeux des Vedas et c'est de voir le sacré. Donc, à travers les patterns, les combinaisons, les planètes, les étoiles, il y a une lecture qui se fait via qui est l'âme qui vient de s'incarner dans cet être-là qui va se lier avec, finalement, les nakshatras, chose aussi que j'ai étudié. Oui, en fait, moi, parce que je me souviens après notre première consultation, tu m'avais envoyé deux chakras. Et j'avais eu beaucoup de plaisir. Ah, les mantras, les mantras. Exact. C'est chakras? Non, pas chakras. C'est correct. Je pense que je vais te laisser parler pendant la prochaine demi-heure. Pour une fois, je vais réaliser le fantasme de tout le monde, juste me faire maille. Non, mais j'ai su, je vais me faire juger les pieds dans les termes, mais oui, les chakras, parce que c'est quoi? Il y a sept chakras et c'est un mantra que tu m'as donné. Fait que, excusez-moi. C'est correct. Bien, les chakras, c'est également dans l'hindouisme. C'est le yoga, orvédique en soi. Donc, Jiotich en est un autre. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est ce que j'ai appris, ce que je continue à apprendre parce que c'est énorme. C'est comme, je vais en avoir pour toute ma vie en en apprendre. Donc, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je pourrais me tromper parce que c'est tellement grand. Cependant, plus on apprend les connaissances, qu'on est capable de les interrelier avec, dans le fond, la map, la carte du ciel, on est capable de voir des grandes lignes d'expérience qui vont arriver dans la vie des gens et qui sont liées à soit des karmas qui sont en fait la suite de cause à effet de nos actions, qui sont liées à des karmas qui sont des désirs, des ambitions qu'on a entretenues avec soi-même. Donc, à travers les anciennes vies, on a des désirs de, ah, j'aurais toujours voulu manger du chocolat, mettons. Puis, cette vie-ci, voilà. Ce n'est pas le karma le plus ambitieux que j'ai jamais entendu. Il y a les rêves qui sont plus graves. Écoute, qui suis-je pour juger? Il y a du monde qui rêve à ça. On les laisse rêver. Non, mais c'est vrai. Imaginez être un enfant de 8 ans qui vend des journaux qui n'a pas de parents orphelins dans 1800 keuks et voir toujours l'enfant riche qui va manger des chocolats tous les jours et pas toi. Peut-être que tu vas entretenir l'idée que j'aimerais tellement ça avoir un magasin de bonbons. Et finalement, cette personne-là, elle renaît et elle est comme, hé, moi, je veux tellement un magasin de bonbons. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'anime. C'est son expérience puis ça a de la valeur pour cette personne-là énormément. Donc, c'est comme si ça nous ramène, en fait, à comprendre que chaque âme, chaque conscience est l'un des expériences qui lui est unique à vivre et qu'à travers ça, il y a des karmas, oui, mais il y a des karmas également qui sont des désirs. Et ensuite, il y a du dharma et là, c'est un autre sujet. Je me sens vraiment agnagé d'avoir ri de l'affaire du chocolat. Wally Wonka passait un journal quand il était très jeune et très pauvre. Il en viait le chocolat. Mais c'est parce que ce que j'aime aussi encore une fois, c'est que ça ouvre la porte. J'en ai parlé dans l'intro. Moi, je crois la vie après la mort. C'est ce qui me drive dans la vie. C'est à vouloir continuer d'évoluer, de changer. C'est ma motivation. Je l'ai déjà dit. Je rencontre des gens qui sont athées. Je n'ai aucun jugement, mais je me dis qu'est-ce que tu as à perdre à croire à quelque chose. Et pas forcément une religion. Moi, je l'ai dit tout le temps et on en a même parlé souvent. Moi, je crois à un être supérieur. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être évidemment l'image classique qu'on a de Dieu. Je ne sais pas pourquoi qu'on l'a toujours imaginé barbu en toche blanche. Pourtant, ça, c'est plus Jésus. Et j'ai toujours dit que ça se peut que Dieu soit aussi un ado plein de boutons extraterrestres sur une autre planète qui joue à une espèce de Sim City. Ça pourrait être ça. Je suis même sûr que les ados extraterrestres, malgré les révolutions scientifiques, c'est qu'on a encore des astis de boutons. J'espère que c'est vrai. Tout le monde joue à Sim City, fait que oui. Je trouve ça fun de m'accrocher à ça. Moi, je crois énormément aux vies antérieures aussi. Comme tu viens de dire, les choses que tu traînes, comprendre pourquoi tu les traînes, pourquoi le... Et si je trouve qu'il y a de beau dans la spiritualité, c'est le mot qu'on utilise maintenant plus souvent que le mot religion, je trouve ça le fun. Et jamais... Je pense que la pandémie a été ça pour bien du monde. une drive à explorer à quoi je crois qui suis-je. Tu sais, quand la planète s'est arrêtée et qu'on a eu le temps de respirer et de faire une pause qui est très rare, surtout quand tout le monde le fait sur la planète, tout le monde sur la planète le fait en même temps. Oui, collectivement, c'est vraiment passer quelque chose sur le plan où toute personne était maintenant comme un peu elle avec elle-même. Oui. Puis elle avait à voir, OK, j'ai des blessures, j'ai des blocages, je ne suis pas en paix par rapport à ça, 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 ça. Est-ce que justement par rapport à ça, tu as peut-être des collègues ou des amis ou des gens qui travaillent un peu et qui travaillent dans le même domaine que toi qui l'ont remarqué que justement il y a eu une augmentation autour de la pandémie de l'Obel 20? Énormément, vraiment. Autant moi que je connais des gens au niveau psychologie, intervention, spiritualité, coach de vie ou tout, c'est un peu mon domaine, c'est un peu là où je me trouve puis il y a vraiment même des listes d'attentes. Ah, OK, il y a des listes d'attentes qui se sont créées depuis la pandémie qui n'en avaient pas avant. Les gens sont prêts à vouloir vraiment... Fait que c'est là, il y a deux choses. Il y a une chose où vous gardez votre discernement parce que n'importe qui pourrait venir prendre votre argent puis vous faire faire n'importe quoi. Des fois, c'est facile de manipuler quelqu'un qui est déjà blessé de l'autre côté. Et qui est pressé de régler les choses puis des fois en mode panique. Exactement. Puis moi, je ne suis pas pour l'approche de tout se régler en fin de semaine. On active le Kundalini en fin de semaine puis je vous donne une formation sur... J'ai de la difficulté avec ça parce que je pense que les vraies choses prennent du temps puis qu'on intègre les choses aussi. Surtout, plus c'est grand et mystérieux, plus il faut prendre le temps. Donc oui, il y a vraiment eu un changement qui s'est passé mais je pense que c'est pour le mieux d'un sens parce que si chaque personne va trouver la paix à l'intérieur d'eux-mêmes, on va arrêter de se taper sur la gueule à l'extérieur. Mais d'avoir cette quête-là parce que c'est justement... Tu sais, du monde est dans un monde de fous. C'est l'affaire qu'on entend le plus. Puis tu sais, moi je voyage beaucoup puis je pense qu'il n'y a pas un pays où je n'ai pas été où je suis en discutant avec les gens. Tu vois, je manque de temps et blablabla. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as 2, 3, 4 semaines de vacances l'été que là, tu as le temps de refaire ta vie pour penser tes affaires. Souvent, tu es en vacances avec la famille donc tu n'as pas du temps pour toi mais la pandémie, on l'a eu. Donc j'espère que oui, cette espèce d'éveil-là collectif est en train de se passer. Je pense que oui, vraiment. Puis tu sais, moi depuis 2020, mon Dieu, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes puis chaque personne me partage avec beaucoup d'humilité, je vais vous le dire, énorme, des grosses choses, vraiment des gros blocs dans leur vie et à la base, je suis intervenante en travail social. C'est ça que j'ai étudié. Ensuite, j'ai été faire la psychologie pendant un an à l'université avec un certificat. Fait que j'ai eu une certaine capacité à pouvoir recevoir avec empathie, faire de l'écoute active puis intervenir par rapport à une personne. Mais il y a un niveau où des fois, il y a des choses qu'on m'a ouvert que je me dis, si ça va dans les mauvaises mains, ça leur est causé du dommage. Fait que ça, c'est vraiment important de garder son discernement. Cependant, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est tellement important d'avoir une spiritualité parce qu'on reste des êtres éphémères, c'est impermanent, les maladies, les problèmes, les guerres arrivent puis face à l'existence, on est petit en même temps. Oui. Donc, si on ne trouve pas cette spiritualité-là puis qu'importe le nom qu'on lui donne, si on ne trouve pas cette nous face à l'univers puis comment on va mettre du sens à ça, ça peut devenir long, longtemps et assez douloureux. Mais tu sais, c'est même prouvé que les gens qui ont une certaine croyance et puis tu n'as pas besoin d'être pratiquant, tu sais, mais il y a eu plusieurs études sur le fait qu'ils séparaient, mettons, des groupes de patients de cancer ou etc., etc. Puis tu sais, certains n'étaient laissés pas à eux-mêmes médicamentés par le médecin puis tu avais d'autres où il y avait des groupes qui priaient pour eux autres. C'est prouvé que, là, honnêtement, ceux qui ont, je le répète, une forme de croyance qui pratiquent, j'essaie d'éviter le mot religion, ça paraît-tu que je pédale autour? Tu pédales autour. Que je pédale autour, mais non, c'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire puis il y a un côté où si tu as une foi, c'est comme si tu savais au fond que tu allais réussir, ton être intérieur, comment tu vas faire les choses va être vraiment différente que si tu dis, ah, mais si j'ai chou, je me ramasse où? Puis quand tu as la foi de qu'importe ce qui se passe, je sais que je m'en vais quelque part puis je sais que ça va être le meilleur pour moi, bien, t'es plus actif par rapport à ton changement, t'as moins peur, t'es capable de prendre plus de risques puis c'est sûr que si t'es capable de prendre des risques, t'es capable d'avoir confiance en toi, t'es capable d'affronter l'adversité, tu vas te rendre plus loin qu'un autre, d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui nous écoutent? Je présume qu'en fait, ceux qui sont en tribu à Max, évidemment, partagent nos croyances, mais il y en a qui sont peut-être là par curiosité puis on n'a pas toutes les mêmes croyances à ce qu'est la beauté d'une tribu. C'est pas une secte, c'est une tribu. Oui. Fait que, éventuellement, ça va être une secte. Oui, c'est ça. On va demander des toges, on va demander tout ça. Mon but, moi, c'est d'élever l'humanité à penser exactement comme moi. Ben oui, absolument. Sinon, ça sert à quoi, tout ça? Mais imaginez comment ma vie à moi serait plus simple parce que je me ferais anyway. Mais qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui nous écoute qui est en quête de cette... Parce que moi, je trouve ça encore triste de « anyway, on s'en fout ». Moi, c'est la phrase qui me tue le plus, c'est « anyway, on s'en fout et se passe rien après ». Quelqu'un me disait que les plus croyants, c'est justement les gens qui sont non-croyants. Ben, sont convaincus. Je pense qu'un bord de qui qui pratique une religion, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'islam, que ce soit chrétien, il y en a des dévoués à 100%, mais la beauté d'explorer une certaine croyance, c'est aussi, ça soulève des doutes. Je veux dire, on le voit, mais tandis que quand tu crois rien, tu crois absolument rien, c'est le but. J'aime tellement que tu me regardes continuellement quand tu dis ça. C'est vrai, j'ai oublié qu'on en a un dans la salle. Bon, ben voici patient, on va l'appeler patient zéro. Salut. C'est comme on dit, c'est tout temps ça qu'on dit patient zéro. Patient zéro, ben oui, absolument. Quelqu'un comme Chuck qui est mort en dedans. Oui. C'est ça, je suis mort en dedans, c'est terrible. Chuck est athée. Il y a une petite once de curiosité, mais qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un comme si c'est assez parfait? Non, mais c'est parce que, attends, juste à apporter parce que tu me le disais dans les yeux quand tu me disais ça, c'est que ceux qui sont les plus athées ou ceux qui sont athées sont les plus croyants de leur non-croyance puis je dois t'avouer que je ne sais pas, je ne partage pas cette opinion-là parce que je suis très flexible dans le fait que je suis curieux. Je ne serais pas curieux si j'étais athée, hardcore, comme tu dis. Je ne suis pas athée justement, je ne crois pas à rien. Essayez de branche-toi, mais il faut que tu fais quelque chose. C'est ça. Là, profite-toi, parce que dans la tribu, tu peux encore réfléchir de même, mais que ce soit dans la secte, il va falloir que tu penses différemment et que tu rires. Moi, je vais être l'outsider, moi, mais je vais toujours apporter la nuance. Moi, je trouve ça... Tu as vu la lumière vers Chuck, juste pour ouvrir ses horizons, pour ouvrir ses horizons, c'est mal dit parce que s'il y a quelqu'un qui est très curieux dans la vie et qui... C'est pour ça que je t'aime et que j'aime ça travailler avec toi. Il n'y a pas de bien ou de mal par rapport à l'expérience qui doit être vécue dans le monde intérieur d'un exemple latine. Dans le sens que son expérience, elle est parfaite comme ça, mon expérience, elle est parfaite comme... Et c'est beau la diversité, la diversité des cultures, la diversité des opinions, la diversité de personnalité. C'est ça qui fait que c'est riche. Fait que... Comme je disais tantôt, on n'a pas toutes les mêmes expériences à faire. Il y a des gens, ça se peut qu'il y a peut-être Chuck, là, il y a peut-être été pendant 500 ans un moine. J'adore l'image. Peut-être. Peut-être. J'adore l'image. On ne sait pas. Je ne te vois pas que Robin et Bois, man. C'est tout à l'heure du frère Chuck, man. Ah, OK, OK. Ou pas petits gens, je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'il a déjà tellement développé ça. Et là, je parle selon ma propre croyance, tu comprends. Mais il y a un niveau aussi, mettons, il aurait tellement développé ça que dans son expérience incarnée, ce n'est pas nécessaire pour lui d'aller là. Ce n'est pas ça qu'il a besoin de développer. Si je vois juste qu'il y a une reine de phare, je peux te dire qu'il y a un enlèguement avec Chitra, Nakshatra-Chitra, qui est extrêmement dans le discernement, la rationalité, la compréhension de tout ce qui est un système, le déconstruire, le reconstruire. Et tout ça n'est pas nécessairement dans une idée de vouloir approfondir ce qui est la spiritualité. Mais cependant, ça n'enlève pas qu'il a la sienne à sa façon à lui et qu'il n'y a pas en soi une bonne réponse. Il y a tout simplement lui face à lui-même, face à l'univers. Il a ses propres réponses au fond. Fait que d'être curieux, je pense qu'il a l'air et il est. Pas encore reçu de pierre, ça va quand même bien. Il ne m'a pas l'enregistré et lancé. Ça va. Mais il y a un niveau où, comme moi, je suis extrêmement spirituelle. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de planètes qui connectent avec, le poisson qui est, là, je parle selon mon langage, qui est avec pourvoir à Bradapada, un Nakshatra, une constellation et tout ça, qui est très, très, une quête d'aller chercher au niveau spirituel des choses. OK. C'est mon expérience. Moi, j'ai besoin de ça et j'ai quelque chose à faire karmiquement parlant par rapport à ça. C'est mon Darma, et ainsi de suite. Donc, chaque personne va aller vers, naturellement, parce que l'âme est incarnée en chaque personne, elle va aller vers ce qui est, finalement, le plus riche pour elle. Tu crois que ça à l'âme, toi, par contre, malgré tout? À l'âme? Bonne question. Je ne me suis pas posé cette question-là beaucoup, je dois t'avouer. Parce que c'est tellement beau. C'est la première fois que j'entends une explication à quelqu'un qui peut avoir, justement, ce côté-là un peu, j'allais dire athée, parce que je trouve que ça réduit cette façon-là de penser d'une simplicité, mais c'est exactement pas ça. Mais en même temps, de dire que peut-être que, justement, tes connaissances, ta spiritualité, tu as tellement développé dans une autre vie. Je trouve, en fait, que tu me décris bien. En fait, oui, tout à fait. Absolument. Je n'ai pas vu ta carte, mais... Tu n'as pas vu ma carte, mais tu as vu certaines choses par rapport à moi. Ça sera la prochaine fois parce qu'ils vont une phase 2. Ça se pose la question de croire-tu à l'âme? C'est une bonne question, peut-être. Tu vois, je ne me suis pas posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire croire à l'âme? Ça veut dire quoi? Puis qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme aussi, en fait? Oui. Bien, en quelque part, encore là, c'est vraiment abstrait, on s'entend. Là, avec moi, on n'est pas dans des choses basse, science. Ce n'est pas possible vraiment de prouver ça, mais il y a un niveau où l'âme serait une part qui appartiendrait à la source divine et que... Je t'en ai pas gagné un blanc. Ça appartiendrait à la source divine? Oui. La source divine, ça vient de où, en fait? En quelque part, la conscience qui est incarnée en chaque personne, on a une conscience. J'ai une conscience qui est animée. Je ne suis pas ma main, je ne suis pas mon pied, je suis la conscience à l'intérieur. Ça, c'est un produit de la nature. Je ne suis pas un robot, je suis née de la nature. La conscience, elle a émergé de la nature. La nature, elle est éternelle. L'univers est éternel. Ça, c'est un fait. Elle va toujours trouver sa manière à travers qu'importe la planète, qu'importe la... Elle va renaître. La conscience provient de là. La conscience va renaître éternellement via la nature. C'est très beau. On est dans l'avatar, man. Oui, l'avatar, on a tous des... Non, mais tu sais, non, mais non, l'image... Non, mais je suis très... J'ai fait un gag parce que c'est plus fort, c'est idiot, mais je veux dire que je trouve que l'image... Non, mais qu'est-ce mène à passer dans un cinéma, mais... C'est vrai qu'il dure quatre semaines et demie, cette semaine-là. Exactement. Il faut que tu amènes un lunch et de quoi dormir. Oui, oui, effectivement. Il faut que tu crôles malade. Le premier... La beauté de cette connexion-là avec la nature, puis justement, quand tu parles de... Dès que tu as parlé de la source divine, je vois tellement ces espèces de petits trucs qui sortaient un peu de... J'oublie que... Je trouve ça beau. C'est ce que j'aime de la croyance, ces histoires-là qui viennent chercher en toi une espèce d'attachement à quelque chose de pur. Bien, aussi pour rajouter à Avatar, bien aussi rajouter à une question que je te relance. Bon, Cameron qui a créé Avatar aussi, bien s'est inspiré beaucoup, beaucoup des Premières Nations, en fait, pour justement créer les tribus puis... Oui, on voit le lien. Puis je voulais savoir justement par rapport à ça, est-ce que... Est-ce qu'il y a des cultures où est-ce que la spiritualité est plus forte que d'autres cultures, en fait, où tu vas sentir que les gens vont, je veux dire, se replier, mais c'est pas se replier, mais croire plus, en fait, en certaines spiritualités que d'autres cultures, en fait. Puis en fait, je vais même rajouter, c'est que... Parce qu'évidemment, je pense que... Tu sais, on parle de tout ce qui est autochtone puis cette... Tu sais, justement, connexion à la nature, contrairement à du côté occidental, la religion, puis même en fait, c'est pas vrai, même du côté oriental aussi, si on regarde l'islam, d'endoctriner des gens à penser que d'une certaine façon, basé sur des écrits qu'on a modifiés plusieurs fois, je veux pas trop embarquer là-dedans, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'ici en Amérique du Sud, on est en train de rechercher cette connexion-là. Oui. Mais la question de choc est excellente, toi. Oui. Ben, tu sais, je pense premièrement, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il existe une façon de devenir rigide et tout ça provient d'une forme d'anxiété. Quand on devient très rigide et qu'on veut contrôler et qu'on veut endoctriner, c'est qu'il y a de l'anxiété derrière ça, il y a de la peur. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, la spiritualité, pour ta question, c'est le côté où, oui, c'est vrai qu'il y a certaines cultures qui se démontrent plus des fois spirituelles que d'autres cultures. Cependant, ça se suit avec les courants sociaux aussi par rapport à l'histoire de la sociologie dépendamment des cultures. Et au Québec, on était les plus chrétiens, si on regarde avant la Révolution tranquille. Absolument. Puis actuellement, on est devenus beaucoup plus athéistes et tout ça. Mais en même temps, il faut comprendre, il y a un niveau où on est un endroit, on est un bassin où beaucoup d'immigrations arrivent. Et du coup, on est confrontés énormément à devoir trouver des milieux, à devoir trouver des compromis, à devoir voir comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Et je pense qu'autant que c'est des défis qu'autant que c'est notre richesse. Parce qu'on est en quelque part confrontés rapidement à devoir être ouverts d'esprit et voir finalement ce que je pense est probablement bon et toi aussi, mais comment est-ce qu'ensemble, réellement, on va faire quelque chose sans tout donner à l'autre, sans non plus s'effacer. On rajoute beaucoup ici dans le fond les mouvements démographiques qui peuvent faire en sorte que justement les croyances ou en fait du moins les groupes de gens qui vont plus croire vont s'influencer, ils vont en avoir plus, ils vont en avoir moins dépendamment justement. moi, j'adore les débats, j'adore la diversité des opinions, puis je pense que c'est une richesse d'être capable qu'on a au Québec de pouvoir, et il faut garder ça, le pouvoir de, on s'exprime, on a des choses à dire. Ça a été testé un peu pendant la COVID pour d'autres raisons, mais justement, d'être confronté, c'est toujours magique, parce que soit des fois ça t'ouvre l'horizon à avoir des choses différemment, ou au contraire, des fois ça renforcit tes propres croyances. C'est pour ça que moi, j'aime ça qu'on parle de spiritualité ou de philosophie, peut-être là, on va y arriver aussi, mais la religion, ça me dérange parce que quand je regarde tout ce qui est judaïsme, l'islam, tout ce qui est chrétien, j'ai toujours dit, c'est tout le monde parle au même dieu mais avec un forfait cellulaire différent. Oui. À la ressource, c'est la même. C'est comme si tous des belles Rogers, Fido, Telus, appelle ça comme tu veux, pour parler à la même personne, tu comprends-tu? Leur configuration de croyances, leur configuration de leurs pensées, est tout un peu différent l'une des autres. Oui, on s'estime sur le prophète finalement, pas sur l'existence de Dieu, mais c'est, mon prophète est plus fort que le tien, c'est vraiment ce qu'on dit. Encore là, c'est un peu l'ego, en quelque part, parce que la vraie vérité derrière ça, elle est commune à tout le monde, elle est universelle, c'est à propos finalement de l'amour. C'est pas qu'étonne, mais ça reste ça. Tout ce qu'on vit est de l'ambiance. La seule chose qui est réelle, c'est finalement les liens, la connexion qu'on a eue avec les gens qu'on a aimés, c'est ce feeling-là, l'état dans lequel ça nous amène dans notre conscience qui est tellement élevé, qui est tellement grand et tout ce qu'on a ensuite autour de ça, c'est de l'ambiance. Que j'aille être, je sais pas, moi je suis actrice ou que je m'en vais faire le tour du monde ou c'est mon expérience, mais finalement, ce que je recherchais, souvent c'était de la connexion, c'était être proche des gens que j'aimais, c'était comment j'allais partager, comment j'allais les protéger. Donc tu sais, je pense que tous les humains en la racine, on est pareil, puis c'est tout, ces spiritualités-là, c'est à propos de l'amour puis de cette dévotion-là qu'on a les uns envers les autres puis de monter notre conscience en quelque part sur ça. Wow. C'est magnifique. Non, mais... Écoutez, je vais écrire des poèmes. Non, mais là, c'est exactement ce que je voulais puis j'espérais que... Non, mais c'est la discussion que je voulais qu'on ait. Moi, on vient de parler de l'âme, en fait, c'est deux questions, peut-être qu'on va les séparer, mais parce que moi, je me dis évidemment, moi, je crois à la vie après la mort, forcément, toi aussi. Oui. On va le convertir. Mais... Parce que même que je pousserais ça même plus loin que non seulement ça, mais je crois que tu choisis tes parents. Oui. Tu sais, moi, des fois, voilà... Qu'est-ce que tu veux dire que tu choisis tes parents, en fait? En fait, je pense que quand tu es entre deux vies que tu remontes te... 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 te ploguer dans le mur, tu sais, je ne sais pas, tu comprends, je niaise, mais tu sais, quand tu remontes en haut à décider ce que tu veux vivre dans la prochaine vie, de voir deux personnes qui s'associent, leur couleur, leur vibration, tu le sais exactement que c'est vers ça. Je ne suis pas en train de dire que tu reçois un dossier avec la photo puis l'adresse, puis bon, ça me donne-tu de vivre à Montréal ou je veux-tu vivre à Lisbonne? Mais tu vois deux êtres connectés ensemble et de par leur énergie, tu te dis, OK, moi, j'ai besoin de me mettre là pour vivre ce que j'ai besoin d'apprendre dans la vie qui s'en vient. Tu sais, moi, l'affaire que j'ai travaillé le plus fort toute ma vie, c'est ma relation avec ma mère et là, une relation extraordinaire, je veux juste dire qu'on s'aime, on se l'est toujours dit, mais tu sais, on avait même des barrières. Là, il y a un lâcher prise puis j'ai vu un être humain aussi comme changer énormément. Mais pendant longtemps, comme ma mère du monde, tu sais, mon père, je n'ai pas été proche vraiment juste vers la fin quand il est décédé puis je fais, pourquoi? Tu sais, à un moment donné, j'en ai voulu longtemps à mes parents, j'étais comme tabarnak! Puis c'est pour ça que des fois, je m'accroche à ça, à me dire, ben non, je les ai choisis pour venir vivre quelque chose. Ils m'ont donné la vie qui n'ont pas eu des problèmes avec ses parents à des degrés différents. Tu sais, ça va de problème. Tu sais, je suis toujours en train de comparer sur le karaté. Mais tout le monde a des problèmes quelque part. Tout le monde a quelque chose dans sa sphère de vie. Tout le monde a souffert. Mais tu crois-tu à ça qu'on choisit nos parents? Oui, moi, je crois à ça. Je crois parce que, ben, quand je regarde les cartes, je peux voir qui est la mère, qui est le père. Souvent, quand je parle à la personne, c'est « ta mère était comme ça, ton père était comme ça, ça ressemble… » C'est souvent ça. Fait que même, encore une fois, dans cet alignement-là, il y a une volonté via des karmas, via des évolutions qui doivent être faites, via une sagesse. Si on croit à la vie après la mort, en quelque part, on comprend qu'il y a une évolution qui va nous mener à une libération puis on va passer à un nouveau… En hindou, ils vont dire « loka ». C'est un nouveau « realm », un nouveau « flak », un nouveau univers. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un « real ». Un « real ». C'est un nouveau « real » de ta vie. C'est un « real ». Je suis vraiment pas bonne en anglais, des fois. « real ». Oui, oui, c'est « real ». Puis, je parle en thèse, il y en a qui pensent qu'on revient deux, trois fois, mais je pense que, moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on revient des dizaines et des dizaines de fois. T'apprends pas tout ce que t'as à apprendre. Non, c'est ça. En cas de vie, ça serait même décevant. Souvent, c'est plus comme « ça fait 500 ans que t'es sur ce dossier-là ». Mais ça paraît long. Moi, je sais que ça fait des années que je suis au début de crise, pas bien des dossiers. Je sais que mon âme me fait « bon, astille, c'est ça qui est beau parce que tu réalises que finalement, notre univers, en quelque part, est l'expression de l'amour. » Là, je vais me faire un poème encore. Voyez, je suis bon là-dedans. Je ne t'ai pas. Oui, mais en quelque part, si on réalise, en fait, que chaque âme qui est éternelle a la possibilité de venir rectifier ses torts, venir rectifier son karma, elle n'est jamais condamnée. Elle est, en quelque part, toujours dans une vision d'évolution, mais toujours, elle va devoir suivre le courant de ses propres actions. Donc, ça l'oblige à comprendre, comme un bon parent avec son enfant. Puis, en quelque part, on est aussi, on reçoit nos kamas. Donc, si tu entretiens un désir, après ça, « be careful what you wish for », tu vois, c'est capable. Fais attention à ce que tu souhaites parce que si tu entretiens la vengeance et que la possibilité de venger vient devant toi, c'est aussi énormément de karma. Mais il y a un niveau où ce que tu souhaites profondément dans ton cœur, les gens que tu veux revoir, l'attachement que tu veux, que tu avais, elle va revenir. Fait qu'à travers tout ça, au fond, c'est vraiment l'expression de l'amour. C'est une source qui te donne une possibilité, finalement, réellement, à chaque fois, d'évoluer, de grandir, de vivre ce que tu voulais vraiment vivre. Fait que moi, je vois vraiment le monde comme cette expression-là. Chaque conscience, les 8 milliards d'humains, sont sous un ordre divin par rapport à leur évolution et personne est meilleur que personne, mais en soi, tout le monde a énormément de richesses à gagner avec la vie. Puis, tu sais, on choisit nos parents parce que nos parents ont à nous apporter. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants, 7 enfants. J'ai 6 frères et soeurs. Donc, j'ai énormément grandi de l'enfance que j'ai eue. Puis, il y a un niveau où je pense aussi vraiment que ma mère et mon père, qu'ils étaient, ce qu'ils ont affronté, ils ont énormément eu d'impact par rapport à qui je suis en ce moment. Ils vont souvent voir ça, fait que maman, papa, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, c'est sûr. Mais il y a un niveau, oui, tu sais, parce que, puis souvent, c'est soit que c'est super confrontant avec un de nos parents, mais, mon Dieu, une chance. Une chance qu'on a eu ce parent-là parce qu'on a compris à travers l'autre un miroir de nous ou de l'autre côté, on apprend énormément la compassion. Quand c'est très difficile, on apprend la compassion parce que si on ne peut pas comprendre l'autre, souvent, on a tendance à se juger puis à moins l'aimer. Mais si l'amour est conditionnel à ce que je te comprenne, ce n'est pas de l'amour. Bien, ça, justement, puis j'adore que tu ouvres cette porte-là parce que je vais en parler dans un autre podcast par rapport, justement, à l'évolution de ma relation avec ma mère puis comment ça peut être difficile, mais moi, la phrase clé d'une thérapeute qui m'a déjà dit, un moment donné, parce que les choses que je reprochais des fois à ma mère, c'est les choses contre lesquelles je luttais moi-même puis, tu sais, moi, j'ai réglé beaucoup de choses, mais ma mère a décidé qu'elle, son chemin de vie, c'était ça. Puis je suis comme, « Chris, pourquoi que nanana, provoquais parce que moi, justement, moi, j'ai décidé de... » et de me faire dire, « Pour qui tu te prends, mon... » Puis dans ces mots-là, par une thérapeute, de dire, « Pour qui tu te prends, toi ? » Décider, c'est quoi la vie de ta mère. Elle t'a donné la vie. Elle fait la sienne. Exactement. Fait la tienne. Et donc, ça a complètement changé ma perception par rapport à juger mes parents, de dire, « Christ, pour qui tu te prends de vouloir dire, « Regarde, ta mère, ton père sont mêmes. » Oui. Aime-les et accepte-les comme ils sont parce qu'ils font de... Tu sais, qu'ils t'aient apporté normalement comme tes parents l'ont fait ou que moi, c'était plus pas confrontationnel dans le sens de... C'est-tu confrontationnel, mais confrontant? Bon, on comprend. Merci, oui. Mais c'était plus confrontant parce que c'est un miroir de moi que c'est quand même une forme d'amour pour un point de repère. Mais c'est tellement riche parce que souvent, c'est les gens... Tu sais, une relation par enfant. Moi, j'ai trois enfants. Ils n'y a pas un enfant. Ils sont merveilleux. Tu sais, je suis en amour. Je suis gaga devant eux. Puis, il y a un niveau, je pense que parent-enfant, c'est un lien qui est tellement profond, qui est tellement viscéral que ça ne peut que nous éveiller des émotions tellement fortes. Fait que quand on n'arrive pas, l'enfant veut connecter avec son parent, mais il n'y arrive pas. Fait que là, il réagit, il est fort là-dedans. Il voudrait comme comprendre de l'autre côté le parent quand il n'y arrive pas non plus. Il se sent impuissant. Le nombre de parents que j'entends qui me disent « Je ne me sens pas un bon parent. J'ai l'impression que je devrais faire mieux que ça. » C'est une relation qui est très intense. C'est normal. Oui, c'est ça. Puis déjà, si tu te questionnes à savoir si tu es un bon parent ou pas, tu es déjà un pas pire parent. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça me rassure. Ça me rassure. Je mets une discussion avec mon gars ces temps-ci parce qu'avec tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, de vouloir reconstruire ce nouveau chemin de carrière que j'ai pris, qui est important évidemment non seulement pour qui je suis, mais aussi être capable de gagner ma vie et aussi de m'occuper de mes enfants. J'ai une discussion avec mon gars clairement, genre « Je suis-tu un père absent? » Écoute, il a 14 ans. Je pense que c'est juste content quand je ne suis pas là. C'est ça. Non, mais c'est mon brin. J'ai vécu la même chose avec Livia aussi. Je suis content. Notre petit Christ, c'est fort, nos enfants. Il m'a dit quelque chose. C'était vraiment beau. Il dit « Père, j'ai du football, j'ai du baseball, j'ai mes amis. Tu es tout le temps là quand j'en ai besoin. On a nos mamans à nous autres. Quand on a nos mamans… » Il m'a dit quelque chose de beau. Il dit « Si je chantais sur la pomme-voire, on aurait vraiment un problème. Mais je sens l'amour à la gaffe. » Mais non, tout le monde sait, évidemment. Mais non, c'est ça. J'avais une question justement par rapport quand tu décides de faire la carte de quelqu'un. Je t'ai vu un petit peu m'observer tout à l'heure puis voir qu'est-ce que je semble un peu être. Je me demandais si tout ce qui est la notion du body language, ça faisait partie aussi des différents facteurs de ce que tu observes quand tu vas faire la carte de quelqu'un. C'est sûr qu'on se mentira pas que j'observe la personne qui est devant moi. C'est impossible de ne pas être en interrelation au niveau de la communication non-verbale qui est là. Donc, une personne qui est… Moi, je suis naturellement assez empathique. Vous pouvez vous en douter. Donc, c'est sûr que je vais observer l'autre personne. Et même, c'est un prérequis… Oui, il faut que tu ailles ça. Sinon, tu n'es pas à ta place. Il y a un côté où oui, il y a ça. Cependant, est-ce que je suis une experte du genre détail de ça? Pas vraiment, non. Cependant, ça me passionne. Un jour, peut-être. Mais quand tu disais que tu sentais un peu déjà… C'est une question de vibration. Parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils sont capables de voir de percevoir la couleur de l'aura aussi. Oui. Bien, c'est un mélange de choses. Parce que moi, j'ai un côté très analytique. J'ai un côté quand même développé sur le plan de… Je vais regarder les lignes de code un peu, mais sur un plan humain. Donc, oui, je vais faire ça comme tu le fais avec tes caméras. Fait qu'il y a un niveau où je vais capter des choses de toi. De l'autre côté, à travers le ciel, comme en ce moment avec le ciel en ce moment, et tout ça, moi, je suis là-dessus deux, trois heures par jour, comme je ne lâche pas. J'en apprends tout le temps. Fait qu'il y a un niveau où je sais que, OK, si à tel degré se trouve telle planète enlignée avec telle constellation et que cette constellation-là raconte une histoire d'exemple, le dieu ingénieur des Indiens, je sais que la personne qui va naître sous cette ligne-là va probablement avoir une influence par rapport à sa qualité d'ingénierie, sa qualité de planification et d'organisation. Je pense qu'il y a beaucoup ce que j'observe en ce moment. Et donc, je me doute qu'en ce moment dans le ciel, on a probablement une planète proche de ce que représente une planète que tu as toi-même dans ta carte qui est liée. C'est juste des lignes de code. Et là, j'ai l'air d'un petit peu… Non, mais c'est parfait. Par rapport à ça, en fait, j'ai une question juste par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit, je passe deux à trois heures à observer le ciel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, excuse-moi, mais concrètement pour essayer de le voir, c'est-à-dire, est-ce que tu prends un moment pour deux, trois heures à, je ne sais pas, à observer le ciel? Comment tu fais ça? OK. Bien, c'est une très bonne question. Good job, Chuck. 10 points pour Grifondor. Oui, good job, la thé. Oui. Je t'engage. Non, pour vrai. C'est que le ciel est un 360 et on a à travers ça différentes planètes et différentes constellations. Et il y a les points de l'éclipse, on n'ira pas là-dedans. Mais en quelque part, chaque fois qu'il bouge, il va bouger, les planètes font une révolution autour du soleil, il va avoir différents degrés de constellations, différentes planètes à différents endroits. Chaque fois, ça va faire engendrer des éléments clés par rapport à des expériences qui vont arriver collectivement ou individuellement. Donc, c'est de comprendre chacune des constellations ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles vont faire arriver comme expérience. Parce que moi, c'est sur le plan karmique. Donc, vous comprenez, l'astrologie phédique, c'est vraiment au niveau de l'expérience, ce n'est pas la personnalité. Fait qu'il y a un niveau où je peux voir à travers, et c'est énormément de recherches, mais pendant deux, trois heures le soir, souvent, je vais regarder le ciel. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. J'écoute les nouvelles juste pour ça. Puis, je vais... Tu peux observer le ciel à travers les nouvelles. Oui, le fameux fucking mercure rétrograde qui est en train de... Fucking mercure. Oui, mercure, c'est intense quand ça rétrograde. Exact. Mais... En fait, c'est que je vais regarder le ciel, comment il est disposé, comme une forme de matrice. Ensuite, je vais sortir mon cahier de notes. Là, j'ai mes connaissances que j'ai été chercher au niveau de l'hindouisme, que je vais continuer à m'enrichir par rapport à ce que ça représente. Et là, je vais prendre des notes par rapport à... Vénus est à 3 degrés dans le Nakhchatra de Pourva-Bradapada et en aspect avec Rivati, ben, je suis n'importe quoi en ce moment, OK? Mais, mettons, je vais marquer toutes les notes des combinaisons matrices qui est devant moi. Ensuite, je vais évaluer qu'est-ce qui s'est projeté collectivement et individuellement dans la vie des gens autour de moi, mais aussi au niveau des nouvelles. C'est pour ça, je vais regarder, OK, il y a eu un feu. Il y a eu un feu à tel endroit. Intéressant. Fait que moi, je suis comme un peu une enquêtrice. Oui, une investigatrice, oui. Oui, vraiment. Ça me passionne parce que ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, j'en apprends. Et après, quand les gens viennent me voir, j'ouvre leur carte, ben, je revois ces combinaisons-là. Je revois des... Et à force des voir, quand ça fait plusieurs fois, ben, ça me dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. Donc, je l'écris et donc, je travaille de cette façon-là en regardant le ciel. Je ne savais pas que tu pouvais, en fait, faire de l'analyse avec les nouvelles pour lire le ciel. Ben oui, parce que je regarde collectivement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que collectivement, tout le monde est touché par les nouvelles. Donc, ce qui est arrivé, exemple, c'est sûr que ce n'est pas toujours joyeux, mais il y a un niveau où en même temps, moi, j'ai une volonté de comprendre les carments. Les carments, ce n'est pas toujours joyeux. Donc, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé de cette façon-là, pourquoi... Il y a toujours un ordre divin quelque part. Ça, c'est ma croyance à moi. Donc, il y a un niveau où je recherche à comprendre à la racine, la source, pourquoi. Puis, est-ce que c'est... J'ai encore un détail anodin. Ben, vas-y, man! Détail anodin par rapport à écouter les nouvelles, mais c'est nouvelles locales, nouvelles internationales. Je regarde toutes les nouvelles. Au monde au complet. Je regarde au monde aussi. Je regarde au niveau du pays. Je regarde... Ouais. Je n'ai pas beaucoup de vie, tu sais. Non, non, non. Si je suis un gars d'actualité, c'est pour ça que je suis curieux de savoir à partir de quel type de nouvelles... On le voit. C'est-à-dire que, mettons, justement, tout le monde m'a toujours dit ça. N'importe qui qui travaille dans un bar m'a toujours dit « Pleine lune, ça va brasser à la soirée. » Ouais. Mon conjoint travaille au 9-1 à Laval pendant longtemps. Il y a plus d'appels. C'est fou, la pleine lune. C'est fou. C'est comme... C'est pas un mythe, là. On a les chiffres pour appuyer que... Ben, vraiment, j'ai entendu souvent ça, vraiment. Puis, euh... Non, mais c'est plus pour répondre à ceux qui pensent que les planètes n'ont pas forcément d'impact. Il y a une influence. Exact. Oui. Mais après ça, c'est de comprendre, il ne faut pas être déterminé dans le sens qu'on est un âme incarné et l'âme divine va toujours avoir un pouvoir plus grand qu'une planète et une influence. Mais si on est énergé en même temps, mais je regarde juste, mettons, justement, la Lune qui déplace les marées. Je veux dire, quand tu décides que tu déplaces l'eau de la Terre et qu'on n'est pas 70 % haut aussi, on s'entend dessus. Bon, il y a des lacs là-dessus, mais tu sais, je regarde. Fait qu'imagine, si tu as la force de déplacer le courant de l'eau, l'impact que tu as sur moi en tant qu'individu qui énergie à la base aussi, non? Oui. Oui, c'est intéressant. Oui, vraiment. J'aime ça. All right. Oui, c'est vrai. Puis il y a un côté où, encore une fois, on provient de la nature. On est un produit de la nature. On est sous l'influence de la nature. On dort la nuit. On est réveillés le jour. C'est ça. On est sous des cycles. On est sous des saisons. On est sous des planètes. Et les planètes ont leur influence. Donc, dépendamment, c'est ça que je prends mes notes. J'apprends à travers ça. Je rencontre des gens toutes les semaines, quand même beaucoup de monde. Et chaque personne a sa propre map et eux me partagent de leur histoire. Fait qu'au niveau individuel, jamais je vais aller partager une information confidentielle. Ça, c'est complètement... Je suis éthique dans mon affaire. Mais dans mes notes, je ne marquais pas de nom, mais je vais dire, OK, parfait, telle, telle, telle combinaison, violence conjugale. Et là, si je regarde haut à la nouvelle, violence conjugale, encore la même combinaison. Donc, il y a vraiment des enlignements. Il y a des patterns qu'on peut observer à travers ça. Oui, c'est ça. Et ça fait quand même beaucoup réfléchir parce qu'on commence à se dire, je ne sais pas ce qui est la source des choses, mais je sais qu'il y a un ordre. Il n'y a pas un chaos. Il y a un ordre quelque part de quelque chose. C'est intéressant. Tu veux-tu dire quelque chose? Oui, mais en fait, je voulais savoir par rapport... Je voulais juste savoir est-ce que... je vais peut-être faire des amalgames dans mes questions. Je ne sais pas. Si je ne veux pas, je ne veux pas m'enfermer dans mes questions. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, Max? Parce que ça fait moins de vingtaine de podcasts qu'on fait ensemble. On est rendu à plus de 25. On est rendu à plus de 25. Je ne t'ai jamais vu aussi impliqué. Pour un gars qui n'était pas... Curieux. Non, mais j'adore. Je voulais juste te dire que c'est super beau de te voir demain parce que dans quelque chose qui parle de spiritualité pour quelqu'un qui me rappelle aussi que... Ça me fait bien plaisir, pour vrai. Mais vas-y, par rapport dans la lecture des cartes où c'est deux choses complètement différentes qui ne se rejoignent pas. On ne parle pas d'astrologie dans le journal. L'horoscope, c'est n'importe quoi. Tu mettons que je suis verso, ça n'a absolument aucun rapport où tu fais des liens aussi par rapport à cette information-là. Juste savoir que tu es verso peut me donner une idée par rapport à toi parce que je connais mes signes du Zodiac. Moi. Cependant, est-ce que ça va me donner beaucoup d'informations sur toi? Pas suffisant. Non, c'est ça. Puis, il y a un côté aussi puis l'astrologie tropicale et celle comportementale qu'on connaît, comme je disais tantôt. Cependant, au niveau des horoscopes, au niveau des choses dans les revues, au niveau... Il ne faut pas... Il y a une partie de divertissement dans ça. Il y a une partie... C'est ce que je me dis. Ce n'est pas quelque chose... Tu ne peux pas être un douzième de la population mondiale qui va avoir la même crise de journée. Oui, c'est ça. Après ça, c'est d'avoir son discernement par rapport à ça. Puis, il y a un côté où si on va au niveau geotiche, qui est vraiment les yeux des Vedas, comprendre au niveau de désastre et tout ça, c'est des décennies d'études. Donc, là, des fois, l'Occident, ce que l'Occident a fait, c'est prendre des informations, le rendre un peu... Puis, je ne veux pas généraliser, là. Mais, en faire quelque chose de pas psycho, et ainsi de suite. On est bon là-dedans, mais il y a un niveau où ce n'est pas suffisant. On ne peut pas... C'est un peu du fast-food spirituel. Oui, oui. J'allais dire, on est une société de fast-food à tous. Un peu. Puis, des fois, on prend des choses qu'on n'a pas été à la racine vraiment avec les valeurs que... Ça prend beaucoup de rigueur puis beaucoup de travail puis de constance pour être capable d'aller développer ça. C'est des yogis qui développent ça. C'est énormément... C'est gros. Fait qu'il y a un niveau où de pouvoir me dire, moi, quand ils viennent me voir, j'aimerais ça apprendre ça moi aussi, mais une fin de semaine. Hors de question. Je ne t'enseigne pas ça à une fin de semaine. Ce n'est pas possible. Fait qu'il y a un côté où l'astrologie indienne, Geotish, c'est fascinant, mais c'est un engagement réel profond. Et moi, je trouve que derrière ça, il y a énormément de responsabilités à avoir parce que... Écoute, j'aurai l'air de Spider-Man, mais avec les grandes responsabilités et les grands pouvoirs... On n'a pas su Spider-Man encore, fait que c'est... On va recevoir oncle Ben avant qu'il se fasse chuter pour la 47e fois. Mais ça réservait bien... Avec les grands pouvoirs, il y a une grande responsabilité. Si moi, je suis capable d'avoir des enlignements puis je peux voir l'infidélité, exemple, dans une carte, est-ce que c'est à moi d'intervenir réellement dans le karma d'une personne puis de lui dire, « Oh, attention, telle date, dans tel contexte, il pourrait avoir... Je vais faire du tort à l'autre personne. » Elle n'a pas besoin de savoir ça. L'idée derrière l'étude de ça est de savoir comment je peux aider une personne à évoluer. Comment je vais la prendre du point A, je la mène au point B pour son bien à elle. Pas pour mon égo à moi de te prouver que j'ai raison, que j'ai tort. Qu'importe, j'ai raison des fois, j'ai tort des fois, c'est pas important. Moi, je veux être un outil pour aider l'autre. De toute façon, la personne a besoin de le vivre aussi. Ça peut être la réaction. J'ai aucune idée, moi, dans l'ordre divin, pourquoi ça, ça arrive. Mais tout arrive pour quelque chose de pertinent. Sinon, ça n'arriverait pas. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, je t'ai fait, ça se peut que des fois, tu te réincarnes sur 500 ans pour apprendre une chose et ça paraît peut-être long dans le petit monde dans lequel on vit, mais tu sais, je veux dire, le temps est intemporel dans l'univers. Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup. Moi, c'est question de base un peu, je veux dire, mais moi, c'est aussi quelque chose. Quand on s'était parlé la première fois, tu me parlais de vie antérieure, tu me donnais des exemples. Encore là, évidemment, moi, j'adore ce côté-là romantique de la vie. J'adore le fait que j'ai été un templier. Ça, je trouve ça encore plus fun. Tu sais, j'ai même aussi quelqu'un ici qu'on va recevoir éventuellement au podcast, Véronique Brunet, qui, elle, a ce don-là avec les animaux. C'est ma quatrième vie avec Ora. Je trouve ça le fun parce que je trouve ça beau aussi le fait que les âmes qu'on croise, je sais que moi, Olivia et William, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on se croise et qu'on a quelque chose à vivre ensemble et que même que les relations ont changé, on était peut-être amis avant. Tu sais, je veux dire, même les sexes étaient peut-être inversés. On se fait en rôle les uns vers les autres. Toi, qu'est-ce qui te donne cette conviction-là? Conviction est un grand mot, mais que justement, on parle de l'âme depuis tantôt, mais que aussi la réincarnation existe. Oui. Bien, moi, honnêtement, tu sais, je voyais un peu ma personnalité. Comme dès que j'étais jeune, tu étais extrêmement allumée par rapport à tout ce qui était spirituel. J'avais mes propres dons, mes propres capacités de ce que je voyais, de ce que je remarquais. Oui, je regardais fort des choses dans l'énergie. Puis, oui, j'ai déjà vu des morts. Ça m'est déjà arrivé. Ça fait qu'il y a des choses que j'ai captées, que j'ai vues, que ce n'était pas expliquable. Puis, quand j'étais enfant, bien, c'est sûr, j'en parlais avec mon père qui est très ouvert d'esprit. Je lui disais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mon père m'écoutait, mais ne veut, ne veut pas, j'ai vite remarqué que je comprends que, tu sais, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose que tout le monde voyait, mais que moi, j'avais un talent avec ça qui ne fait pas de moi une personne supérieure. C'est juste que moi, j'ai un talent avec ça. D'autres personnes, moi, c'est une forme de caméra, non, pas vraiment. On a toute une forme de connexion divine différente. Oui, c'est ça. Chacun a son expérience à faire, encore une fois, par rapport à ce qui est son karma à elle ou son darment. Moi, en quelque part, j'avais ressenti que je voulais aider les gens à progresser. Puis, je me suis dit, OK, bien, puis ce talent-là que j'ai, les choses que je capte, bien, en quelque part, tu sais, à la base, j'étais dans l'infertilité. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mon rêve, à moi, j'ai une famille nombreuse, c'était d'avoir des enfants et ça, plus que tout au monde. Donc, moi, j'ai 18 ans, je rencontre l'homme de ma vie. Je me dis, cet homme-là, c'est sûr. Vraiment? Je rencontre l'homme de ma vie. C'est ainsi. Je n'ai qu'à parler de... Il est temps. De mon chum, puis on passe à un chien, ça va bien. Ça, c'est super bien, oui. Non, mais tu sais, à la force, on peut parler de spiritualité, on n'est peut-être pas juste tout seul ici, non? Oui, c'est ça. Il me semble que du monde se sont rajouté. Puis, je ne parle pas des gens qui sont de l'autre bord de la caméra, là, tu sais. En tout cas. Le chien a vu quelque chose. Oui, le chien a clairement vu quelque chose. Mais je voulais des enfants. C'était la chose la plus importante pour moi au monde d'avoir des enfants. Puis, finalement, j'étais dans l'infertilité. J'ai perdu six grossesses avant de réussir à avoir mes enfants. Quand j'ai été faire avec mon chum, finalement, il était aussi dans l'infertilité. Le fameux gars que je trouvais qui était merveilleux puis que c'était l'homme de ma vie. Et moi, deuxième date, à 18 ans, j'ai dit, sois clair que, qu'est-ce que tu veux avec moi? Moi, je me marie. Je veux des enfants. Si tu ne veux pas t'engager, tu ne veux pas être, genre, au dévouement. Deuxième date, beaucoup de pression. Il y avait 21 ans, tu sais. Encore plus. Décide-le du restant de ta vie. Moi, tu n'as pas perdu mon temps. Tu es encore hyper en amour. On est vraiment dans mon, ben oui. Vous êtes un petit genre de couple que tout le monde, le genre de relation amoureuse qu'on veut tous vivre. Ah oui, vraiment. Moi, ça va être dans une prochaine vie, ça. Moi, je pense que ça fait mille ans que je travaille là-dessus. Oui. Mais le truc par rapport à ça, parenthèse, le truc par rapport à ça, très honnêtement, si moi, je peux partager quelque chose, c'est qu'au lieu de chercher le partenaire idéal, oui, chercher quelqu'un qui a un respect de votre intégrité et tout ça, mais chercher à comprendre comment vous allez être le partenaire idéal. Puis en étant dans... C'est beaucoup de pression que tu vas me mettre sur les épaules. On peut se retourner avec la vie après la mort. C'était beaucoup plus simple de mettre une tête à gérer. Non, mais je trouve ça tellement beau ce que tu viens de dire. Oui. Fait que moi, c'était vraiment important pour moi d'avoir des enfants. Puis dans ce processus-là, j'étais pas capable d'en avoir. On a fait... On a vu plusieurs médecins, on avait des diagnostics. Les statistiques nous disaient que mes chances pour moi d'avoir un enfant naturellement étaient autant que gagner la loto à la 1649. C'était plutôt mort, là. Fait que... Et je ne pouvais pas croire ça. Puis c'est aussi étrange que ça, que c'est ma foi interne. Puis c'est des rêves, puis des sentiments, puis des feelings. Puis c'est pas explicable, mais je savais intérieurement que je vais réussir. Je vais réussir à avoir des enfants. Ça va fonctionner. Puis oui, j'en ai perdu. Mais chaque fois, c'était comme... Quelque chose est en train de se passer, puis je vais l'avoir. Puis finalement, je suis tombée enceinte de ma première fille en 2016. Puis j'ai eu trois enfants naturellement. Oui. Tu m'as raconté ça. Pas l'épidurale de haut de pas d'hôpital. Oui, bien ça, c'est une autre affaire. C'est que ma première accouchement... Fille de Caleb. Fille de Caleb Stair. Bien, je sais, je fais du montage pour un podcast où est-ce que c'est des femmes qui font de l'accouchement puis bien c'est épidurale, césarienne tout le temps, tout le temps. Oui. Bien moi, c'était... J'ai un petit côté... Écoutez, je teste ma foi, il faut croire. Parce que finalement, j'ai été faire... Mon premier accouchement, c'est très mal passé. Ça a été vraiment très, très douloureux. Ça a été très difficile. Deux jours de douleur, pas manger, pas boire, pas dormir, ramasser. Je voulais essayer de le faire, mais je n'étais pas capable. On dirait que ça n'ouvrait pas, ça ne marchait pas. Puis je vais toujours chercher à l'intérieur de moi pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai tout pour fonctionner. Fait que... Après mon accouchement, qui était en césarienne, ça ne va pas geler. Fait que quand on m'ouvre, je sentais le scalper. Ah, t'as! Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire... Juste vous dire à quel point ça a été quand même une expérience pour moi traumatisante. Quand je me suis... J'ai de l'enversaire avec ces histoires-là. Juste parenthèse, ça fait penser à ça. André Ducharmes nous avait raconté que lui, pour sa vasectomie, ça n'avait pas fonctionné non plus. Fait que... Il a senti le scalper sur les couilles. Fait que... Ouais, non, je comprends. Je vais vous laisser changer. Je vais peut-être me mettre en petite boule dessus. Ça a été une expérience qui a vraiment été traumatisante pour moi. Pourquoi je peux rajouter la vasectomie dans mon cerveau? Ouais, hein? Pourquoi? Ça n'a pas rapport. Ça m'a fait penser. Excuse-moi, mon cerveau... Même niveau de douleur. Ouais, c'est... Je suis allé d'entendre qu'à l'accouchement, on ne sait pas c'est quoi, on ne vivra jamais ça. As-tu déjà une vasectomie, après? Hein? Oui, ça dure trois minutes, mais toi, t'as un noc, petit, trois minutes. Bon, ce que je vois... C'est très drôle. Mais tout ça, pour dire que finalement, après cet accouchement-là, après ce que j'ai vécu, j'ai perdu presque un litre de sang, puis ça a été vraiment une grosse affaire. Une autre affaire. Oui. Tu me pensais encore à une autre vasectomie dans mes choses. Tu as perdu un litre de sang aussi. Ça a été une grosse expérience pour moi, mais je me suis dit intérieurement, au moins j'ai ma fille, j'ai enfin reçu un enfant, mais là, je pleurais parce que je me disais, je ne peux pas croire que ça m'a pris presque dix ans d'avoir un enfant pour quasiment mourir. Ça n'a pas de bon sens, c'est toi-là. Fait que je cherchais encore plus des réponses devant ma forme d'étresse interne. Puis c'est là que j'ai découvert ma carte du ciel. Puis là, j'ai commencé à avoir des lignes. T'avais jamais fait ta propre carte du ciel? Pas avant mon accouchement, non. Pour vrai? Oui, j'ai commencé à regarder ça avec ma première fille. Mais tu pratiquais déjà avec carte amantienne avant, non? OK, c'est toi, tu es partie de l'homme. Non, non, moi, j'étais intervenante en travail social. Mon petit côté, c'est ça. OK. Puis finalement, on m'a dit, bien là, on ne prend pas de risque qu'une salle. Tu vas à l'hôpital, tu vas accoucher naturellement. Là, je ne dis pas, il faut faire comme que je fais. Non, 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 tu parles de ton parcours à toi. Ton parcours à toi. Oui, oui, absolument. On va prendre le risque de refaire une césarienne, ainsi de suite. On avait tout essayé pour moi. Les chances même étaient que rien n'avait fonctionné. On m'avait donné du pitocin. C'était censé me faire ouvrir. Ça ne marchait pas. Donc, on m'a un peu amené un portrait négatif de la situation. Puis moi, j'ai dit, parfait, comment est-ce que je vais transcender ça? Comment je vais dépasser ça? Parce que si je ne l'affronte jamais, je vais être déterminée par ça, je vais être traumatisée par ça puis ça m'a comme limitée. Je ne pouvais pas faire ça. Ça fait que j'ai choisi d'aller voir une sage-femme, de vivre ça dans une maison de naissance puis de lui dire, maintenant, confronte-moi, fais tout ce qu'il faut, mais je veux trouver qu'est-ce qui s'est passé autre que juste physiquement, mon bébé est trop gros puis pourquoi il n'a pas passé? T'as-tu la réponse? T'as-tu eu comme un flash de par rapport justement à quelque chose qui datait d'une vie antérieure? Bien, énormément. Tu m'avais déjà dit que le fait que je m'en fasse à dénoncer autant d'affaires puis souvent, moi, mes conflits sont à une base d'injustice, remontent à une vie antérieure d'un exemple précis que tu m'as donné. J'ai déjà dit que j'ai déjà été templié. Merci beaucoup. Je suis très fier. Il faut que je reparle à Christian Page. Je n'y ai pas dit l'autre fois parce que... Non, mais sérieusement, t'avais-tu fait le lien avec une vie antérieure ou c'était juste un défi? Non, non. Dans ma carte, on voit beaucoup de lignes en lien avec la maternité et en lien avec justement la difficulté à enfanter, ces choses-là. Donc, il y avait des choses avec mes vies antérieures, oui, qui étaient à voir, mais aussi par rapport à mon sentiment, moi, de sécurité interne parce que pour accoucher, premièrement, accoucher, c'est très féminin. Et donc, c'est une force féminine à démontrer. Je suis arrivée à mon premier accouchement avec une énergie masculine. J'affrontais, j'allais me battre, j'allais serrer des poings, j'allais pas... j'allais serrer mes dents. Tu sais, c'est comme une énergie de gars, là. Moi, je suis arrivée à mon accouchement comme ça. Ça l'allait pas ouvrir. C'est pas comme ça qu'on ouvre dans la vie. Fait qu'il y a un niveau où, au lieu d'affronter ça avec ma force de femme, on va dire ça comme ça, et là, j'ai genré, je suis désolée, mais ma puissance féminine, on va dire ça comme qui est qu'importe que ça fait mal, qu'importe que je pleure, qu'importe ce que je vis, je vais le vivre puis je vais le laisser aller puis je vais ouvrir puis je vais... Fait que j'ai comme travaillé des points par rapport à mes propres blessures, mes propres mécanismes à moi pour arriver finalement devant ce moment-là qui était finalement deux ans plus tard exactement pour finalement arriver à me dire dans le processus de douleur que je vivais, de transcender, de dépasser cette part-là de la douleur, d'affronter ce que j'avais à vivre. C'est comme si je me suis comme préparée comme un triathlon. Donc, chaque affaire, la psychologie... On compare souvent le triathlon à un accouchement. Je veux pas être... Mais c'est énorme, c'est énorme, un accouchement plus que... Excusez-nous, mais c'est parce que... Ça arrêtera pas. Non, mais la réaction du choc était priceless parce que t'as eu un délai de deux secondes avant que tu fasses... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est sûr que... Non, non, j'ose même pas. Je n'ose même pas. À part de 13 heures que ça peut durer dans mon cas, j'ose même pas qu'on parait. Non, je m'excuse. Non, non. Oui, c'est différent dans le sens que, oui, c'est vrai qu'accoucher, c'est l'affaire la plus douloureuse du monde. Électrolyte, c'est ça que je vous conseille. C'est très, très électrolyte. Un peu d'eau, là. Un peu d'eau, oui. Mais t'es obligé... Puis là, encore là, je vais le dire de manière spirituelle, mais t'es obligé d'affronter la mort pour amener la vie. Ah, oui! Bien, en quelque part, moi, j'ai failli mourir la première fois, juste que vous vous rappelez. Donc, il y a un niveau où quand je trouve que c'était comme si je suis arrivée à un niveau où j'avais peur de mourir. J'avais tellement mal. J'avais jamais eu mal comme ça de ma vie. Rien me préparait à avoir physiquement mal comme ça. Et là, d'un coup, bien, c'est sûr que je me suis dit, je vais-tu mourir? Je suis-tu proche de mourir, là? Fait qu'on bloque encore plus, tu sais. Donc, il y a un niveau où quand je suis arrivée à ma deuxième grossesse, avec tout le travail que j'avais fait avec des psychologues, avec coach PNL, avec EMDR, donc j'avais vraiment été voir tout le monde, toutes les possibilités pour voir s'il y a une affaire qu'il faut qu'il débloque, elle va débloquer. Fait que finalement, je suis arrivée à mon deuxième et pendant le processus, je me suis comme remise à faire les mêmes patterns jusqu'à ce que moi, je me vois y aller. Ma conscience va faire ce que non. Non, non, je ne m'envoie pas à l'hôpital, moi. Je ne vais pas revivre ça. Si je meurs ou ici, mais je ne bouge pas, ce bébé-là va sortir. C'était comme s'il y avait une décision qui a été prise et comme quelque chose en moi est mort, quelque chose en moi est né. C'est un peu bizarre à dire. Non, c'est très beau. Non, non, mais on comprend bien. Mais je suis comme Renée, ça te dit-tu? Avec ma deuxième fille. Puis c'est intéressant, ma deuxième fille, elle a un caractère qui vient avec ça, qui est similaire à ça. Mais... Ah, ben là, elle assume, hein? Ah, oui, c'est ça. Mais j'ai réussi. Tu as voulu y aller avec cette attitude-là, regarde ce que ça donne. J'ai accouché naturellement dans la maison de naissance sans épidural, affrontant la douleur. J'ai poussé mon bébé, mon bébé est venu sur moi. Tout a été parfait. Puis à partir de ce moment-là, j'ai regardé mon enfant puis il y a comme quelque chose dans un niveau qui est non explicable que j'ai comme dépassé qui m'avait changé. Puis mon deuxième accouchement, à deux heures, il était sorti et il était plus gros finalement que le premier. Le bébé, c'est pas... Donc, on m'avait donné des limites. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde, mais pour moi, on m'avait donné des limites. Non, mais c'est le but de ce qu'on fait aujourd'hui. Tu partages, c'est de donner des exemples de ce que certains gens ont vaincu qui peut en inspirer d'autres à explorer des options. C'est un mot que je ne soulignerai pas assez. Oui, c'est ça. Le potentiel humain... On sentait qu'on ne sera pas une secte où là, ça va être des commandements. Là, c'est des options. On va sortir de la vie. Encore profitez ça pendant que c'est des options parce que... Non, mais Joe Capor, c'est l'idée de ce que j'ai voulu créer avec les tribunaux. Le potentiel humain est tellement plus grand que juste ce qu'on peut s'imaginer. Puis, tu sais, de vouloir chercher intérieurement les vraies réponses puis d'aller chercher les bonnes aides avec discernement, ça nous fait qu'intérieurement, on peut se transformer réellement. Et du coup, moi, après ça, quand on m'a dit « Tu veux-tu partir de ta business? » J'ai failli mourir en accouchant à un enfant. Je n'ai mis deux autres au monde. J'ai affronté une douleur que je pense qui est la plus grosse douleur au monde. Faire une business, pour moi, ça ne me stressait pas. C'était comme... C'est de la tibière. C'est de la tibière. Oui, c'est ça. Je vais le faire. Ah, bien oui, ça me fait plaisir. Tu sais, mon niveau de perception de la douleur puis des peurs n'était plus pareil parce que j'avais dépassé quelque chose dans l'intérieur de moi. Fait que c'est dans ce sens-là que je fais la comparaison avec un triathlon ou montée d'Everest ou qu'importe. La personne qui a réussi à faire le processus dans l'expérience puis qu'elle se dépasse puis elle est vers un niveau, je l'ai fait. J'ai dépassé une limite que je pensais que j'avais. Intérieurement, quelque chose s'active en elle. Puis encore une fois, beaucoup de gens comparent un triathlon à montée d'Everest. Je suis juste... Chuck est découragé. Il est support pour la première fois. J'ai une question, en fait, mais c'est... On s'en va complètement dans un autre registre. Mais OK, parce que j'allais juste dire parce que j'allais juste ajouter quelque chose, c'est... Chris, que ça me parle, j'ai fait récemment puis on va s'en parler après de la question de Chuck par rapport à confronter ses peurs puis les patterns qui peuvent revenir. Juste dans ce que tu viens d'expliquer, tout le long que tu en parlais, j'étais comme... J'essayais de puiser sur des choses où j'ai vaincu la peur, l'insécurité, le syndrome de l'imposteur puis Chris, qu'est-ce que des fois, il faut se le rappeler? On va parler en deux secondes. Oui, mais en fait, on s'en va un petit peu ailleurs. Ça va être par rapport à tes propres perspectives et croyances, par rapport complètement à... On va en parler la science en tant que telle parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé puis je suis très curieux de savoir, par exemple, si on parle de la météo, est-ce que tu es capable de faire une carte qui te permet de comprendre, en fait, comment, je ne sais pas, la météo se déroule ou est-ce que c'est un peu plus... Non, il y a une science, c'est-à-dire qu'il y a eu des appareils qui ont été capables de calculer les prévisions. Donc, est-ce que tu es capable, toi, avec tes cartes, de voir comment la météo, elle est actuellement ou c'est plus... Non, mais tu sais, il y a des gens, il y a une certaine science derrière, il y a un système... Tu parles-tu de la météo de la vie de quelqu'un ou tu parles de la météo en général? La météo-météo, juste carrément. La science par rapport à la carte, je lui ai demandé c'est quoi la balance entre les deux, tes croyances, tes perspectives. Toi, tu as ramené la dernière heure de ce qu'on parle avec cette expérience à la météo. Ben oui, non, mais c'est un exemple. Ben oui, tu as raison. C'est quoi la perspective par rapport à la science? Tu sais que tu es extraordinaire. Corrément, s'il y a quelque chose, la science est totalement, pour moi, connectée avec ce que j'apprends. C'est simplement une nouvelle lune, une lunette différente que j'ai. Qui demande beaucoup de travail, mais en quelque part, oui, je pourrais voir via les lignes, les constellations, les éléments, en fait, s'il y a des gros, gros orages, s'il y a un tremblement de terre, c'est parce qu'un tremblement de terre, bon, c'est une expérience soudaine, intense, c'est souvent connecté avec Uranus, je veux juste vous dire. OK, je ne dis pas. Et Ardra, la tempête, donc ici, dans les constellations, souvent Ardra va engendrer des tempêtes. Si c'est ton ascendant dans ta personnalité, Ardra, tu peux t'imaginer le type de personnalité qu'on a devant nous. Fait qu'il y a un niveau où, oui, ça pourrait être vu de cette perspective-là et la personne qui s'intéressera à la météo pourrait prendre énormément de notes, connecter avec ce que le ciel représente. Si on retourne, il y a des millénaires, en fait, c'est comme ça que les rois gagnaient. Parce que si tu sais quand l'histoire de la victoire arrive, on a des trucs, mais là, je ne vais pas dire les réponses à tout le monde. Venez pas me voir pour ça. Parce que... Non, on va régler, on va tutrager la guerre en Ukraine tout de suite en deux secondes. c'est ça, clac, clac. Je n'irai jamais intervenir dans le karma de quoi que ce soit parce que ce n'est pas mon rôle, mais oui, on peut savoir via l'astrologie indienne quand une certaine victoire est appelée à arriver. Donc, si tu vas signer ton papier le jour de la victoire, bien, voici le karma qui va s'enclencher et te connecter avec ton... Donc, oui, c'est des connaissances qui te permettent en quelque part de mettre de l'avant tes choses, de voir à l'avant certaines choses dans des prédictions, mais après ça, ça prend énormément de travail pour être capable d'arriver à un niveau comme ça, pour vraiment voir très bien la ligne. Et de l'autre côté, geotiche, la valeur de sagesse que ça représente nous transforme. Parce que plus tu prends conscience de ça, plus tu comprends aussi l'ordre divin des choses, le respect que chaque vie a à avoir par rapport à sa liberté. Donc, tu ne vas pas nécessairement utiliser ces connaissances-là pour intervenir de cette façon-là. Mais il y a en effet un... Oui, des ordres. Tu sais, quand il y a des gros tsunamis, bien souvent, je regarde puis c'était tout en ligne avec des choses similaires. Wow! OK. Moi, je... Intéressant. Puis je suis content parce qu'évidemment, tu sais, l'image revient à ce que tu disais par rapport à l'accouchement puis vaincre ses peurs. Excuse-moi, moi j'ai vraiment stiqué là-dessus parce que comme je l'ai dit, j'ai eu une discussion avec Livia il n'y a pas longtemps et on s'est rendu compte qu'on avait le même blocage par rapport au succès et même à gagner de l'argent. Ce qui peut paraître particulier pour ceux qui nous écoutent parce qu'on est une série à succès, mais il y a des phrases qui ont été dites qu'elle m'a prononcées puis qu'elle m'a même associées à des choses. Elle dit, je me souviens quand tu disais le même genre d'affaires que moi, évidemment, j'associe à des choses que j'ai entendues. Fait que, tu sais, tu sais quoi? Un, c'est clair qu'on fait ça puis la prochaine fois, je pense qu'on va peut-être même y aller avec... Je vais amener Livia pour être capable de comprendre ces blocages-là qu'on traîne de génération en génération. Oui. Puis il y avait aussi le fait que tu sais, on avait... Quand on s'est parlé au téléphone, de ce qu'était du stoï... Stoïcisme. Merci. Stoïcisme. Parce que quelqu'un m'a allumé là-dessus, mais je me dis, tant que je serais pas capable de le prononcer, ça me sert à rien de l'étudier. Calé, c'est pas le même stoïcisme. On est dans le Savoie, évidemment, au podcast d'Illavec qui nous a parlé de thé... 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 Théïsme, c'est ça? Théïsme. Théïsme, en tout cas. En tout cas, on n'a pas l'air analfabète, ni d'être théoïsme. Théïsme, voilà. C'est très... La plus belle conversation que je pense qu'on a eue depuis le début qu'on fait des podcasts ensemble, peu importe, toutes catégories confondues, puis on finit ça en ayant... On est pas capable de... On vient de tuer la crédibilité, on est pas capable de dire stoïcisme. C'est des mots quand même complexes, puis on tombe dans un jargon philosophique quand même. Exactement, mais tu sais, comme justement, Dan nous racontait que le théoïsme... Théoïsme. 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 Maintenant, c'est rendu théo. Théoïsme. Oui, c'est le théoïsme. Mais que c'était quand t'arrives... Tu sais, le courant des choses, tu sais, comparer ça à une rivière que lorsque le courant arrive devant une roche, bien, il fait juste la contourner. Toi puis moi, on a parlé du stoïcisme, puis tu sais, moi, quelqu'un m'avait dit c'est plus ta réaction par rapport à ce qui t'arrive dans une journée, autant des choses banales que d'échapper ton sel à terre, que d'apprendre des mauvaises nouvelles, tu sais. Fait que je vais vouloir qu'on explose ça. Je trouve que comme premier épisode sur la spiritualité, c'était tellement parfait. Oui, bien, moi, je ne suis pas une experte du stoïcisme. Non, mais sinon, on va faire nos recherches chacun. Mais de toute façon, c'est de débattre. Ce n'est pas non plus de transformer les gens. J'ai trouvé ça vraiment... La sec, ce n'est pas tout de suite. Prenez votre temps. Ça va être... Un, il faut choisir l'uniforme. Oui, ça prend des caisses. Ça se passe pas de même une sec, là, tiens. Mais la preuve à quel point je suis convaincu que les gens qui nous écoutent ont été captivés, c'est toutes les questions que ce jeune homme que j'adore a posé. Puis, tu sais, l'idée ici, justement, ça, c'est... Je le répète très bien que ça se veut exposer des façons différentes d'avoir la vie puis de voir peut-être quelque chose qui va... Puis de trouver ta propre doctrine à toi, c'est ce que j'encourage les gens à faire, tu sais. Moi, je pense que c'est d'être curieux puis d'être capable de jouer aussi avec ça dans une idée où il y a différentes façons de philosophie puis c'est certaines choses, tu vas être d'accord avec certaines choses, pas avec d'autres. Il ne faut pas rester figé dans une doctrine. Parce que certaines choses tu sais, puis l'hindouisme, juste l'hindouisme, c'est énorme, là. Il y a plusieurs facettes de l'hindouisme. Il y a différentes philosophies de l'hindouisme dans différents courants. Moi, je suis dans Jyotish, mais il y a d'autres... Mais moi, j'adore, j'adore vraiment. Mais j'aime le bouddhisme aussi. J'aime vraiment écouter les gens qui parlent de bouddhisme puis ça se raccorde en quelque part. Sous certaines facettes, je trouve que Jésus-Christ, dans les choses aussi, là, je ne suis pas d'accord avec ce que l'Église a fait. Non. Mais cependant, je trouve que si j'écoute des choses que Jésus-Christ dit, ça fait du sens pour moi. Bien, juste la plus belle phrase au monde, aimez-vous les uns les autres. Bien, c'est ça, absolument. Fait que, tu sais, il y a un niveau... Le stoïcisme, on revient à ça, au niveau de la philosophie, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, et je ne suis pas une experte, ça semble connecté avec une idée de ton intention devrait être bonne. Tes intentions portées devraient être bonnes et gardent ta rationalité. Donc, de comprendre qu'on devrait être capable de rationalité et de si on a des bonnes intentions les uns envers les autres, c'est un peu le contraire des picuriens, là. On est plus dans une idée d'être seul à la communauté. Comme on l'a dit, ça vient d'un débat entre le philosophe antique, tout comme le théoïsme, ou la nouvelle religion que je viens de créer il y a cinq minutes, le théoïsme. Le théoïsme. Ou deux grands intellectuels en shorts avec des jambes, bien moi, un peu plus quand même bronzées que Chuck. Moi, moi, ça sent... On débat des grandes questions de la vie. J'adore qu'on termine là-dessus parce que ça vient d'ouvrir encore plusieurs portes à la prochaine fois dans ce qu'on va appeler la section... Je ne sais même pas... J'allais dire section spirituelle, mais je pense que ça va être la section Cynthia Rose parce qu'on vient de trouver le gourou qui va être capable de nous enligner sur bien les choses. Mais savez-vous que gourou en chanquerie, c'est Jupiter? Pardon? On va dire, les gens... Ah, c'est un gourou, c'est un gourou. En fait, si on va en chanquerie, gourou est le nom qu'on porte à Jupiter. Y a-t-il un lien avec le fait que ce soit la plus grande planète du système solaire? Absolument. Parce qu'en fait, Jupiter représente l'expansion, la prospérité, l'abondance et la sagesse. La prospérité, on parlait d'argent tantôt, provient de ta sagesse. En quelque part, si on n'est pas corrompu, il arrive des histoires de corrompus, mais ça ne finit jamais bien ces histoires-là. Fait que de l'autre côté, si on va vraiment dans une idée de prospérité, d'abondance, ça viendrait de ta capacité à la sagesse quand même. La capacité à vouloir redonner. Plus tu contribues, plus ça va revenir. Plus tu veux offrir à ta communauté, plus ça va revenir. Donc, c'est un échange. J'ai compris le message. Oui. Alors, je souhaite tous beaucoup de Jupiter à cette histoire-là. C'était vraiment trop génial. On en reparle très bientôt.